bonjour bonjour la team j'espère que vous allez tous et toutes très bien allez aujourd'hui on est dimanche je vais prendre des petites chutes de papier pour commencer et on va tester les je vous avais dit qu'on les testerait ensemble les les tampons bon on va pas tous les tester mais on va tester un petit peu à droite à gauche là et après on essaiera de se faire un petit fond avec voyez j'ai plein de chutes de papier là ça ira très très bien et donc on va tester ça et après on essaiera de se faire un petit truc avec donc j'ai ici de la memento j'ai de la celle ci là que m'avait offert je sais plus ça c'est chantal et ça je ne sais plus donc là j'ai de la versafine et là celle là c'est pour voyez pour pouvoir la colorer aussi et la versafine aussi c'est donc faites attention quand vous voulez coloriser avec de l'aquarelle ou de la peinture il vous faut la versafine d'accord ou celle ci là qui est waterproof d'accord si vous le faites avec genre de la memento ça ne va pas fonctionner alors je vais prendre deux différentes là parce que même la memento elle est plus très voilà plus trop en forme on va dire alors avant j'arrivais à trouver à la culture à vous savez les petits les petits flacons pour la pour la remettre là mais là il en a plus bref on n'est pas là pour ça on s'en fout on est là pour tester donc on va tester allez le premier ici donc ça c'est le premier bloc qui est noir comme ceci et là on a 12 13 tampons la fille qui voit que dalle avec voyez des petits des petits trucs comme ça donc c'est parti donc je comme je vous ai dit on va pas tous les tester bon déjà ils sont tous accrochés comme ça voilà et comme je vous ai dit l'autre fois donc genre celui ci il a un décalage voyez il ya un petit décalage ici voilà par rapport à au bois après je pense pas lui aussi c'est pareil un petit décalage ici lui il a un gros décalage donc voilà vous donner une idée mais bon après on va voir si ça fonctionne bien j'ai envie de vous dire et après la boîte c'est 1,99 euros d'accord pour celles qui vont demander qui n'ont pas vu mais en l'action je me fais attaquer par des bêtes mais il fait chaud là ça y est elle arrive donc là on va avec écouter voyez ça fait un faux papier comme ceci très sympa ça marche bien donc là j'ai pris une lingette pour nettoyer au fur et à mesure voilà mes tampons donc c'est une lingette bébé 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 donc là écoutez ça marche plutôt pas mal ensuite on va faire celui là on vous dit on va pas faire toute la boîte en sinon les traits sont fins les traits bon écoutez moi je trouve que on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal c'est bien c'est fin ça se tamponne très bien c'est pas il ya encore je vous dis même maintenant elle est pas elle est pas net on fallait pas d'être allé pas on va essayer sur du kraft voilà l'appareil tout est cool ça fonctionne bien aussi non non c'est pas mal ils sont brosses on va il montait par contre un après faut faire tétris les enfants je ne sais plus où c'était mis voilà on va faire quoi on va se faire les petits fagnons là on pense et là les petits fagnons sont pas mal et là il ya la date et tout ça là et c'est ça aussi là hop et date alors pareil moi cette boîte là les tout par contre ils sont tous en décalage pas mal aussi j'ai envie de vous dire ça marche bien pour la date non non ça va franchement ils tamponnent bien j'avais peur vu qu'ils étaient un petit peu en un décalage moi ça voyez que ça tamponne pas non plus super bien quoi non non sont pas mal ils sont très fins par contre un vraiment ils ont de la finesse non a franchement bien 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 donc là pour cette boîte là bon on va s'arrêter là on va pas qu'on faisait tous les faire donc moi je suis plutôt pour l'instant convaincu ensuite on a celle ci qui est un petit peu plus dans les vintages avec la la rose des vents alors cela ils sont un petit peu mieux centré on va dire par rapport aux autres écoutez ça marche bien aussi il n'est pas mal je vais essayer le timbre là parce qu'il est vachement foncé on va essayer on a l'appareil photo là qui est pas mal aussi on va essayer alors on va essayer le timbre lui me est ce qu'on va bien voir la tour eiffel tout ça ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout alors on va essayer avec une autre encre ça vous dérange pas on va essayer avec la avec elle avec la c'est pareil là plus trop d'encre mais on va essayer en marron voilà c'est plutôt pas mal non non ils tamponnent bien franchement on est on est pas mal on est pas mal j'aime bien on a le petit truc là aussi alors dès lui là comme le compostage là alors pareil c'est pas alors après dans le temps est ce que ça tiendra bien au niveau du bois je n'en sais rien là je pourrais pas vous dire parce que bon moi je les ai eu là là je les teste avec vous mais en tout cas au niveau des tamponnages ils sont pas mal moi j'ai eu des tampons bois de chez action qui ne tamponnaient pas plus que ça et là franchement ça va après je suis pas la pro encore une fois des tatouages des tamponnages donc voilà et après on a celui ci qui est très sympa avec les les feuillages comme ceci les papillons tout ça tout ça fait des feuillages ouais les fleurs tout ça donc on va essayer ça aussi vous voyez moi je trouve que on est vraiment bien on va essayer là on va essayer déjà lui là alors pareil c'est un peu collé ici ça c'est dommage je sais pas pourquoi c'est collé donc là on va essayer le feuillage ici alors moi j'aime bien parce qu'on n'a pas le tour moi je sais qu'il ya une période où je tamponnais j'avais le tour et là on n'a vraiment que le dessin voyez on n'a vraiment que que le dessin donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt sympathique moi je dirais non franchement pour 2 euros même pour celles qui débute et tout ça vous avez un petit panoplie de deux petits tampons là qui est vraiment cool et moi j'aime bien quoi voyez que genre le petit là alors les voyez par contre il est un peu là on voit le bord alors est ce qu'on voit le bord aussi avec le noir ouais là celui ci voyez on voit le bord donc lui il faut vraiment un tamponné ouais lui à ce que je vous disais tout à l'heure où lui envoie le bord sur le côté donc ça me plaît moins cela il faut doser pour pas qu'on voie le bord après c'est moi peut-être qu'il prend mal encore une fois je ne sais pas va tester un petit papillon voilà on voit le bord aussi on voit le bord maintenant je ne sais pas mal on voit pas le bord papillon il est pas mal aussi on va essayer la brosse là sympa aussi je vais essayer ce papillon là non franchement ils sont bien ils sont pas mal du tout moi j'aime beaucoup voilà voilà je vais en essayer un fin là cela j'ai l'impression qu'on voit plus les bords que que les autres par contre je sais pas pourquoi cela on va le mettre la tiens franchement sur d'une finesse je trouve qu'ils sont vraiment très très sympa pour le prix ils sont vraiment cool voilà donc vous à vous de vous faire votre avis mais comme je vous dis pour deux euros la boîte franchement je trouve ça vraiment bien en plus ils sont rangés voilà ils sont rangés ils sont dans des petites boîtes vous avez juste à les mettre dans un tiroir ou dans un placard et en avant guéguent moi je trouve que ils ont bien ils ont bien fait leur truc je trouve que c'est pas mal ouais c'est pas mal du tout ouais moi j'aime beaucoup voilà bon on se fait un petit truc avec ou pas on va se faire un petit fond de cartes alors est ce que je pars sur du est ce que je pars sur du fleuri comme ça non je pense que je vais partir sur du vintage le vintage c'est c'est le violet alors on va partir sur du vintage vous avez déjà fait un truc un petit peu vintage comme ça donc là j'ai une une base je ne sais pas combien de mesures je pense que je vais me servir de ça déjà en plus c'est déjà un peu vintage là c'est tordue alors du coup là on a 11 cm et demi et là on a 15 c'est parfait ensuite j'ai même un petit papier blanc ici est ce que j'aurai du noir je pense pas que j'ai des chutes de noir alors là je vais recouper à 14 et demi on va faire 14 14 sur donc là on a dit 11 et demi donc là je vais couper à 12 sur 14 et demi voilà et tac d'accord donc ça ça va venir ici alors ben là vous allez prendre des tampons et là on va venir tout simplement faire des petits tamponnage j'ai envie de vous dire je prends des chutes de papier sur les côtés là et là en fait pour faire votre fond vous prenez vos vos petits trucs et vous tamponnez alors on peut prendre celui ci même faire vintage et l'autre la voyez où il ya les petits les petits trucs comme ça la tac 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 ça voyez ça peut faire une tête ça aussi pourquoi pas donc là ce que l'on va faire c'est que on va prendre alors est ce que je le fais en noir ou est ce que je le fais en où est ce que je fais les deux ouais je vais faire les deux donc là je vais prendre la montre à bousser et tout simplement je vais faire des petits tamponnage voilà en fait vous faites votre fond de cartes comme vous le sentez d'accord vous tamponnez vous faites pas c'est un peu comme le hard journal en fait vous faites votre petite mixture là comme vous le sentez et ensuite et ensuite après vous on va essayer de le mettre à l'endroit nord sud donc là je vais mettre un petit peu ça après voyez vous prenez sur le côté comme ça et vous tamponnez un petit peu même si ça dépasse un petit peu hop on avait fait des ATC un petit peu dans ce style là donc là pour le moment je tamponne en en marron enfin vintage photo et après je ferai des petits tamponnage en noir d'accord donc là oui je prends on fait au pif après comme je vous ai dit vous faites comme bon vous semble là il y en avait tout petit c'est trop mignon ça regardez les tout petits trucs hop et même vous rentre vous retemprenez pas des fois vous continuez et voyez ça fait plus clair plus foncé je vous montrer un petit peu de plus près et voilà comme ça au moins ça fait oui voilà ça donne ceci pour le moment quoi ça vient là ça va d'accord donc là on va mettre on n'a pas mis d'enveloppe comme ceci là on va en mettre une grosse enveloppe je peux jouer à mettre on va mettre par là après faut pas hésiter à faire vos propres fonds de pages vos propres vos propres trucs voilà je pense que là on va s'arrêter là je voulais mettre là on va prendre le noir là vous allez tamponner en noir ou pas après vous n'êtes pas obligé vous pouvez rester que dans une même couleur vous n'êtes pas obligé de faire en fait tout voyez tout en tout en marron enfin voilà après vous pouvez faire que pour faire tout en marron je peux pas y arriver j'ai du mal à parler aujourd'hui pourtant c'est dimanche vous savez que le dimanche donc là vous tamponnez pareil vous retamponnez pas forcément dessus tac et vous finissez votre votre noir en fait vous voyez ça fait un peu plus un peu plus clair et ça donne des petits tons en fait à votre à votre cas et je suis en train de faire attaquer par des bêtes je ne sais pas ce que c'est qu'est ce que c'est si vous m'entendez crier après c'est pareil tamponnez pas forcément france forcément droit tamponné un petit peu comme si ouais comme si on est un comme ce que vous pouvez avoir sur les on va se mettre quoi d'autre il ya le petit mini réquiqui là qu'on n'a pas fait là on peut se mettre quoi ça c'est pas mal genre comme les pages de livres ça ça peut être cool aussi les petits chiffres là comme ça dans les tons de marron voyez petit chiffre qui viennent par là hop hop alors après je pense pas en mettre je peux pas en mettre plus peut-être un noir par là voilà et voilà donc là on a fait notre petit fond donc vous faites comme je vous ai dit comme vous sentez alors on aurait pu faire avec moi j'ai pris noir et marron vous auriez pu prendre les fleurs avec plusieurs encres de couleurs tout ça tout ça d'accord après vous faites vraiment comme bon comme vous semble d'accord donc là voyez vous avez une petite carte bien sympathique avec un fond mais qui vous qui vous correspond et puis et puis voilà donc maintenant on va mettre ça en forme vintage mon ciseau là on va dire mon vieux ciseaux si on peut appeler ça comme ça là je vais gratter un peu ma carte pour lui donner un petit effet voyez une tête comme ça vous gratter voilà la vie mais oui oui ça l'abîme un peu sur les côtés là là je vais ancrer même si c'est en en craft je vais ancrer les bords ici le voyez comme ceci donc là j'ai de la poussière de c'est normal de la poussière de et là vous pouvez faire la même chose aussi sur votre papier blanc où le vous l'abîmer un petit peu vous voyez vous prenez un ciseau vous abîmez un petit peu bien sûr si vous voulez faire du vintage même sans faire du vintage après vous pouvez pouvez faire comme ça aussi et comme ça on abîme un petit peu j'aurais dû appeler toto qui me mangent mon papier pour me pour me le rendre vintage et où vient manger le papier de maman hop là donc là vous grattez avec votre ciseau prenez un nouveau ciseau pour faire ça ne prenez pas c'est l'eau qui coûte bien parce que là vous venez pareil ancrer un petit peu les bords voyez ça ça abîme un petit peu votre papier vous voyez pas forcément en caméra mais si si ça abîme ça abîme le papier quoi voyez donc là on fait un petit peu de poussière donc ça ça va venir se couler ici voyez comme ceci et là vous avez une petite carte vintage avec quasi rien quoi voilà juste avec des petits tampons de chez action hop qu'on a tamponné dessus là ensuite vous pouvez mettre on peut mettre un petit peu de de cordes ou un truc comme ça regardez si j'ai quelque chose pour mettre autour je reviens en fait je suis trouvé par quoi j'étais en train de me faire attaquer les amis c'est une guêpe si une guêpe elle est vers mes rumbans là bas ouf elle m'a donné des frissons j'aime pas ça j'ai pas envie qu'elle me pique alors et me stresser quand vous voyez pas la chose vous voilà quoi alors donc j'ai trouvé ça donc là ce qu'on va venir faire en fait tout simplement c'est qu'on va venir ça me fait peur je vais venir le soleil arrive ils sont là tout simplement faire un petit truc comme ça voyez tac voilà là après on va venir faire un petit ici voyez vraiment le truc vous allez voir le truc tout bête d'accord comme ceci donc ça on va venir le coller là je vais laisser quand même assez de mou parce que vous allez voir up assez de nous et là je vais prendre voyez j'ai un petit bout de de chute là je prends un autre chute voilà ici donc là je vais couper un tout petit donc là quatre centimètres je pense que ça devrait le faire 4 sur je vais essayer 6 moi c'est pas mal 6 3 et demi sur 5 et demi je rétrécis voilà je rétrécis mon petit machin là ce que vous allez faire c'est que vous avez le transformer en fait un petit peu en tag alors bas là vous prenez moi l'état que je pas trop les faire en plus là j'ai pris trois et demi je suis pas là vous prenez un centimètre ici on va prendre un centimètre ici on va prendre un centimètre et un centimètre je sais pas ça va le faire et ensuite vous coupez la voyez donc là vous faites un petit tag à la main comme ceci pas besoin de prendre des tags vous le faites vous même là vous allez faire un trop au milieu il était très bien comme il était est ce que si je prends ça ça va marcher si je fais ça et ça moi directement faire ça plutôt sinon vous faites comme j'ai fait là un centimètre et un centimètre ça marche très bien aussi donc là on va reprendre des petits temps poids on va venir décorer notre cadre qu'est ce qu'elle nous fait ça là trop de tue le up donc là vous faites comme on a fait depuis le début vous venez décorer votre petit tag avec ce que vous voulez d'accord on va essayer de faire quelque chose de fini quand même parce qu'après on va dire je fais des choses trop simples hop ah là là pauvre france donc là je décore vite fait tac mon petit tag d'accord là on va donc moi dans mon idée en fait c'était donc de venir couler ça ici d'accord comme vous avez pu le voir là on va faire un petit nœud alors pas trop serré sinon ça va lever la carte ok voilà dans l'idée ça va être ça et dans l'idée on va venir mettre le petit tag ici d'accord donc là vous faites un petit trou alors soit avec un soit avec un petit pic ou soit avec la propre à deal c'est comme vous voulez là on va rentrer si ça veut rentrer ça là dedans tu parles mon trou est passé je vais pas faire un méga trop si on regarde ça va le faire je vais mettre une heure à enfiler mon tac dedans tout va bien se passer quand j'ai une idée dans la tête je n'ai pas ailleurs comme dirait l'autre donc là je n'ai pas ancré mon tag on va l'ancrer ok donc là hop vous allez tout simplement attaché votre votre tag voilà en fait le tac c'est juste pour la déco quoi c'est juste pour la déco mais c'était pour vous montrer que voilà des fois vous n'avez pas besoin de grand chose un petit bout de fil et du papier des tampons et vous pouvez faire un truc ben voilà sympathique donc moi comme je vous dis je les fais comme ça vous auriez pu faire avec les fleurs aussi sans aucun problème enfin voilà après vous pouvez le faire avec ce que vous voulez d'accord après là c'est vous qui voyez donc là on va venir mettre ça là et ensuite votre petit mot soit vous collez sur le tag ici ou soit vous collez derrière le tag ou soit vous venez coller un petit truc ici voilà tout simplement tout simplement et on va se mettre qu'un petit mot tiens on va mettre 100% bonheur oula vous ai bougé j'ai bougé la cam j'espère que c'est bon c'est bon vous n'avez pas eu mal j'avais rien eu je n'ai pas vu qu'elle était là donc là je découpe le 100% bonheur je vais un petit peu l'ancré bien sûr je vais pas laisser blanc voilà tac et tac et on va venir le maître donc comme je vous ai dit on peut venir le maître voyez sur le tag moi je vais venir le maître sur le tag après vous mettez où vous voulez bon après à la base on essaye juste les les tampons en action mais je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec les tampons quoi voyez vous pouvez faire des d'être fin des trucs bien sympathique voyez des foyers comme je vous dis toujours il n'y a pas besoin d'avoir 50 millions de trucs là il vous faut voilà il faut du papier des tampons de l'encre et en avant-gagement quoi après moi je vous ai montré les encres que j'avais mais il y a aussi les encres vous savez chez action là pas dans des boîtes en acier qui sont avec plusieurs couleurs et tout ça vous pouvez prendre celle ci si vous débutez dans le scrap ou coquettes et ça marchera très très bien aussi moi quand j'ai commencé j'ai commencé avec ça et j'arrivais à faire des choses et voilà petite carte du jour avec nos petits essais moi là tout simplement franchement ben écoutez moi je suis plutôt satisfaite du résultat je pense que je vais en utiliser pas mal pour mes art journal et tout ça je pense de de ces tampons là mais j'aime bien voilà ils tamponnent bien ils sont fins ils sont cool tout ça tout ça voilà mon avis à moi perso voilà ben sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu cette petite vidéo test et et puis voilà moi je vous fais des gros bisous comme d'habitude je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant mais prenez soin de vous la team restez comme vous êtes surtout et je vais essayer de pas me faire piquer par la guêpe allez bisous bon